Il a dit mon fils dis moi quelle taille fait un avion Et puis là il y avait un avion qui passait dans le ciel Et puis le papa a dit à son petit garçon Mais mon fils dis moi la taille d'un avion Et le petit a regardé une fois dans le ciel Et là bas tout au loin il voyait un petit point qui avançait Il a dit mon père un avion c'est grand comme ça Vous voyez dans le ciel un petit point Il faut qu'on me le pousse là Il dit c'est grand comme ça un avion Et le père a dit au petit monte avec moi dans l'auto Et là il l'a amené à l'aéroport Là où les avions atterrissent Et quand il l'a amené à l'aéroport Il est descendu de l'auto Il l'a amené au pied d'un avion Et il a dit mon fils dis moi maintenant quelle est la taille de l'avion Et le petit a fait ça à Noël Il a fait comme ça avec ses bras Il a dit mon père il est comme ça l'avion mes bras sont trop petits Au début il disait il était comme ça Dans le ciel là bas au loin Et il a dit là il est grand comme ça Et puis là le père a dit à son petit il a dit tu sais mon fils Quand on est loin de Dieu On voit Dieu tout petit comme ça Mais quand on revient à ses pieds on réalise combien qu'il est grand Au pied de l'avion Il a vu que l'avion était énorme Venons au pied du Seigneur ce matin Parce que Dieu est grand Nos bras sont trop petits pour le mesurer Les cieux des cieux ne peuvent le contenir Et Payon disait il est capable Lui qui tient l'univers dans sa main De se faire tout petit Pour venir habiter dans notre coeur Quel bonheur ce matin Bénise-moi le Seigneur Bon alors on m'a demandé de chanter un cantique là Tu sais qui sont mon copain Il veut que je chante un cantique en anglais Je vais vous chanter un cantique qu'on connait en français bien sûr Et en anglais Les cieux proclament la gloire du ressuscité Si vous sentez ce cantique ce matin Les cieux proclament la gloire du ressuscité Eh bien on est bien ce matin Vous savez je vais vous dire quelque chose Je le crois vraiment de tout mon coeur Sont ici ceux qui doivent être là Amen Je ne suis pas gêné moi Vous savez même si on est témoin en anglais Je le sais je suis prédicateur et responsable d'une église aussi Et parfois on est gêné On fait venir un copain, un frère Et on se dit si on n'est pas beaucoup de monde C'est embêtant Des questions qui me le disent des fois On se rappe peut-être pas beaucoup J'ai dit mon frère c'est pas grave ça Hein Noël on cherche pas à plein de monde nous On cherche à faire la réunion c'est tout Maintenant il y a trois personnes Il y en a cinq cents c'est bien Mais il n'y a pas de différence Vous allez voir ce matin je ne vais pas bâcler la réunion On ne va pas finir en cinq minutes Amen Vous en aurez pour votre argent Gloire à Dieu On va rester là un petit moment autour de la parole On ne va pas bâcler la réunion Parce qu'on est moins nombreux Je vais vous prêcher le message que j'ai mis sur mon coeur Amen Je ne suis pas plus que personne Je vous parle simplement On se connait Et puis on est des amis de la famille ensemble Et bien j'ai écouté des fois des copains Peut-être pas beaucoup de petits métrages Je vais prêcher Ça veut dire quoi ça alors ? Il faut prêcher le grand message Quand il y a mille personnes Mais il y a un petit message Quand il y en a cinq Non On prêche ce que Dieu nous a dit de prêcher Voilà quand on est deux ou cinq mille Ben c'est pas grave On fera ce que Dieu nous a dit de faire ce matin Que Dieu soit béni C'est marqué je trouve Les cieux proclament numéro trois C'est marqué Vas-y Je te l'ai dit Alors en français vous le chantez avec moi ? Et en anglais Ben vous on sort avec moi Merci au Seigneur Je ne parle pas anglais Pour se faire remarquer Je travaille un peu dans ces pays Où on parle anglais En Irlande En Angleterre Et j'ai appris ces cantiques Pour pouvoir les chanter là-bas Amen Et puis ce que j'ai appris C'est que ce cantique Les cieux proclament Ben c'est pas un cantique français C'est un cantique anglais à l'origine Et c'est le Frassoani Le Ranger C'est lui qui l'a traduit en français Il y a en 90 Il y a 32, 33 ans en arrière 34 ans Ce garçon il a écouté ce cantique C'est lui qui l'a touché Il l'a traduit en français Et c'est là qu'est la pételle L'on chantait Il y a 33, 34 ans en arrière Donc on retourne aux sources En chantant ce cantique Les cieux proclament la gloire Du ressuscité Vas-y tata Vas-y Sacrifié pour nous Pour nous son nom ce métal Merci Seigneur Alors on commence en français Vous chantez avec moi la gloire Que Seigneur ce matin Béni soit ton nom Seigneur Dans un esprit de louange Les cieux proclament La gloire du ressuscité Adieu soit la gloire ce matin Viens et les frères Seigneur Tout ce qui est fait Pour nous son nom de ta gloire Tu as tenté mon amour Seigneur A la beauté du Seigneur Encore un jour Les genoux Je fléchis les genoux Pour t'adorer toi seul Alléluia To reconcile To reconcile The man To God Forever 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 It will be The lamb So shall we Il sera béni, que Dieu soit glorifié ce matin, dans toutes les langues du monde. J'ai fait cette expérience un jour, j'étais en Israël, au jardin du tombeau où Jésus est ressuscité, et puis c'était bouleversant, dans cet endroit là, où il y a le tombeau du Seigneur, et où Jésus est revenu la vie, Golgotha à côté, et bien les gens du monde entier viennent. Il y a des français, des américains, des espagnols, des chinois, de toutes les langues. Et puis je me souviens, j'en étais là-bas, et on chantait le cantique qui parle que Jésus est ressuscité, et puis c'était extraordinaire, en anglais, dans toutes les langues du monde, les gens chantent et viennent glorifier ce Christ qui est vivant, et qui est la solution et la réponse pour tous les hommes, pour les américains, pour les italiens, pour les espagnols, pour les manouches, pour les roms, les yéniches, la solution, la réponse, la vie. Elle s'appelle Jésus. Et nous l'avons trouvé. Quel bonheur, Seigneur. Merci à Jésus. Voilà, ce matin, j'ai à cœur de vous partager un mot de Dieu qui, je crois, sera un mot pour quelques-uns qui sont ici, et si ça ne n'est pas le cas pour ce matin, c'est quelque chose qui vous servira demain. J'aimerais vous parler de ces nuits où on passe la nuit blanche, et où on a des questions qui surgissent dans nos cœurs. J'ai écouté un frère en témoignage récemment à Paris. Il disait, il était dans son lit, et puis il s'interrogeait dans son âme. Il posait des questions à Dieu. Il avait son petit garçon de 5 ans qui ne parlait pas. C'est un vrai problème. Et puis il s'interrogeait, qu'en est-il de Monty, ce qui parlera un jour. Et il s'inquiétait dans son cœur à un moment donné, parce qu'il avait invoqué le Seigneur pour son petit garçon, et pas de réponse. Et il était le soir dans son lit, puis il a dit ça au Seigneur. Il a dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas ? Est-ce que tu dors ? Pourquoi dors-tu ? Et là, au moment où il a posé cette question, il a reçu un message sur son téléphone. Au moment-là, exactement. Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Pourquoi ? Est-ce que tu dors ? Et puis là, il a allumé son téléphone, et il y avait un petit message. Alors il l'a rendu témoignant. J'étais là, je le dis à la gloire de Dieu en vérité. Eh bien, c'était moi qui avais été enregistré dans les réunions. J'avais été enregistré, et puis un petit bout de message avait été mis sur le téléphone. Et sur le message, ça disait, Je ne dors pas. Je suis avec toi. Je prépare le prochain acte de ta vie. Il disait au moment précis, il dit, j'étais paralysé dans mon lit. C'était le soir, j'étais couché, et je demandais à Dieu, est-ce que tu dors ? Et je referais juste le message, et ça dit dessus, je ne dors pas. Il dit, j'osais même plus, j'osais même plus d'y penser. Je me disais, Seigneur, tu connais même les pensées de mon cœur. C'était même pas une prière à haute voix, c'était la prière de son âme. Et ce matin, on va lire ensemble. Je vais ouvrir le micro. Facile pour moi, pour pouvoir lire en même temps. Voilà. On va lire ensemble dans les psaumes, ceux qui veulent lire avec moi, la Bible, la parole de Dieu. Nous allons lire... Hop là, alors il est où ce psaume ? Ici. Nous allons lire le psaume 35. Au verset 22 et verset 23, nous allons lire ce psaume, qui est un beau psaume du roi David. Et David dira cette parole. Éternel, tu le vois. Je vous ai entendu, Seigneur, tu vois ma situation, tu vois ma vie. Et au moment où il écrit ce psaume, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, on va le lire dans une minute. Il dira, Seigneur, tu vois, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi, deux fois. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défend ma cause. J'écoute des fois les garçons dire, c'est écrit, si ta cause est juste, défend ta cause. Non, c'est marqué que David dira, Seigneur, toi, défends ma cause. Et à deux reprises, David dira au Seigneur, écoutez-moi, ce matin, ça peut paraître bizarre. Seigneur, réveille-toi. Seigneur, réveille-toi. Le contexte dans lequel David dira ces paroles, on peut le lire au début du psaume 35, c'est le premier, c'est marqué le psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit, le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le jablo contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. C'est un moment de sa vie, David, où des hommes voulaient le tuer. De cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Un moment où on voulait le tuer. Peut-être pensait-il à son beau-père, Saül, qui avait voulu le tuer. Entouré avec ses soldats, les soldats de Saül parfois, ont encerclé David. De moments où tout semblait fini et perdu. Vous savez qu'il y a des situations dans la vie où on est tout proche de la mort. Où le combat fait rage. Où nos ennemis nous persécutent, nous font du mal. Et parfois, on s'interroge parce que quand on a peur et quand la mort est proche, on invoque Dieu. On dit, Seigneur, protège-moi, garde-moi, fais quelque chose, interviens. Et quand David est là, dans la souffrance, il dira au verset 10, qui peut comme toi, Seigneur, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Il dira, Seigneur, il est plus fort que moi. Je suis vaincu d'avance. Délivre-moi, fais quelque chose, secours-moi. Et il semblerait qu'à ce moment-là, parfois, que Dieu ne fait rien. C'est là que David dira, éternel, tu vois ma situation, tu vois les problèmes, tu vois qu'on veut me tuer, tu vois la misère qu'on me fait, tu vois, Seigneur, ils sont plus forts que moi, il n'y a plus lieu. Seigneur, réveille-toi, Seigneur, réveille-toi. Comme si le Seigneur dormait. Quelqu'un qui dort ne parle pas. Quelqu'un qui dort ne fait rien. Il est allongé, il est inconscient. Il ne se rend même pas compte, il semblerait, de la situation. Une maison en feu, tu dors à l'intérieur, tu ne sais même pas qu'elle est en feu. Tu es en train de dormir. Et puis là, David, il est en train de dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu dors ? Le petit frère qui rendait témoignage à Paris, il y a quelques jours en arrière, qui disait, je disais à Dieu, mais Seigneur, est-ce que tu dors ? Regarde mon petit, il a 5 ans, il ne parle pas. Je vais être honnête, avec vous, de quoi avait-il peur ? Il avait peur de ce que beaucoup de parents ont peur aujourd'hui. Il n'écoute pas tout dire qu'il y a des enfants autistes. Vous savez, cette maladie terrible qui touche plein de familles aujourd'hui. Des petits enfants qui sont là, dans le monde extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé, mes Seigneurs ? Je crie vers toi, je te prie pour mon petit. Tout à l'heure, mon cousin Teddy, qui a témoigné, priait pour son petit garçon. Le petit qui est là, pique à mal et qui pleure. Qu'est-ce qu'on se dit, nous ? On se dit, Seigneur, si j'aurais la force, je le ferais, moi, non ? Ton petit, il pleure, moi, si je peux, je lui donne, je le guéris. Puis il a prié le Seigneur, et il semblerait qu'il n'y avait pas de réponse. Il a continué, merci à Dieu, puis l'adieu a exaucé. Mais il y a des situations où parfois l'exaucement ne vient pas. Noël, qui est, je pense, le plus ancien parmi nous, ce matin, pourrait partager bien des moments où dans sa vie, j'en suis convaincu, il a passé des nuits blanches à Noël parfois. Quand on a plus de 80 ans, on a eu des problèmes avec les enfants, des problèmes avec la famille, des problèmes de santé, des moments où on s'est retrouvé à l'hôpital et où la nuit était longue. On écoute les appareils, les infirmiers qui viennent, les docteurs qui viennent, et puis tu es là et tu ne sais pas si tu vas sortir de l'hôpital. Cette femme qui, à l'hôpital, disait, Seigneur, tu es où ? Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Pour moi, c'était la nuit, la nuit était longue, une petite chrétienne. Elle ne comprenait pas pourquoi elle souffrait, elle ne comprenait pas pourquoi elle était à l'hôpital, elle ne comprenait pas pourquoi Dieu ne faisait rien, pourquoi Dieu dormait, pourquoi Dieu restait dans le silence, pourquoi pas de réponse ? Au lieu de la nuit, quand elle disait, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié ? Le petit témoignage, une petite infirmière qui est passée dans les couloirs, c'était une chrétienne, et la petite infirmière, elle a commencé à chanter le cantique, elle ne savait pas pourquoi, elle a commencé à chanter Dieu est là, Dieu est là. Elle se posait la question, Dieu était là. C'était la réponse, la petite voix de l'infirmière. J'ai écouté ce témoignage d'un garçon vers les Duval, la famille à ma mère, à maman. Il expliquait ceci, le petit garçon, il est venu me trouver un jour à la convention. Je t'apprends de causer avec des frères et il m'a dit, je peux te parler mon frère ? Je dis, bien sûr. Il m'explique un petit peu qui il est, puis je pars avec lui. Il me dit, écoute bien, j'étais à l'hôpital un jour, j'étais à côté de, pas loin de Rouen, sur Vernon, par là-bas. Il est marié par là-bas, le garçon. Il dit, j'étais à l'hôpital, il était une heure du matin, une heure du matin. Il dit, ma femme, avec le respect que j'ai pour chacun, un heureux événement était devenu un cauchemar. Il disait, mon petit garçon venait de naître à l'hôpital. Et puis, mon petit garçon, les docteurs disaient qu'il allait peut-être mourir. Il avait des problèmes, il était branché partout, il ne pouvait pas respirer tout seul. Et puis, il dit, ma femme, elle était aussi dans un état critique, les docteurs me disaient que ma femme allait peut-être mourir. Et il dit, j'étais là, ma femme était dans une chambre, dans une hôpital ou dans une chambre, et il dit, mon petit, il était dans une autre chambre. Et puis là, j'attendais la mort peut-être de mon fils ou la mort de ma femme ou la mort des deux. Une heure du matin, je suis tout seul dans l'hôpital et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Mon petit, regarde qui va mourir, mon petit bébé, ma campagne, mais qu'est-ce qui se passe ? Et à une heure du matin, Seigneur, est-ce que tu dors ? Un monsieur qui se promenait dans les couloirs de l'hôpital à une heure du matin, l'envoyé de Dieu, il était là en train de marcher et puis il a vu ce petit garçon bien triste, ce petit jeune homme. Il lui a dit, Bonsoir, monsieur. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. On lui a dit, Non, monsieur, ça ne va pas très fort. Il a dit, Vous faites partie des gens du voyage ? Le garçon, ça se voyait forcément. Le garçon a dit, Oui, monsieur, je fais partie des gens du voyage. Le garçon lui a dit, Je peux vous partager quelque chose, monsieur ? Il était prêt à tout écouter. Une heure du matin, dans l'hôpital, tout seul, sa femme va peut-être mourir, son petit garçon va peut-être mourir et il ne sait plus comment faire. Il semblerait que le ciel est fermé. Il semblerait que Dieu dort et que Dieu ne fait rien Je voudrais vous partager quelque chose. Il a dit, Voilà, il y a quelques temps, en arrière, des gens du voyage comme vous ont travaillé chez moi. Ils ont fait des réparations sur ma maison. Et ils m'ont parlé de Jésus. Et il me suit, J'ai rencontré Jésus. À une heure du matin, il arrive, le garçon lui parlait au petit garçon. J'ai rencontré Jésus. D'accord ? Et il dit, Ils m'ont fait écouter, en vérité, ce que je partage, c'est parce que j'ai joué un petit rôle. Dieu s'est servi de moi, vraiment à la gloire de Dieu, avec toute humilité. Mais pour faire comprendre que parfois, on a le sentiment que Dieu dort. On a le sentiment que Dieu ne nous entend pas. Que Dieu ne nous parle pas. Il ne fait aucun cas de nous. Qu'il nous a abandonnés. Qu'il nous a oubliés. Rappelez-vous le Christ sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et si Jésus a prononcé cette parole, sans rentrer dans des explications ce matin, je crois que nous aussi, parfois, on est dans ce sentiment, dans cet état d'esprit, où on a l'impression qu'on est abandonné de Dieu. Seigneur, regarde mes problèmes, regarde mes soucis, la maladie chez moi, les manques d'argent, les problèmes avec les enfants, avec la famille. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ? Je prie, je jeûne, je t'invoque, je t'invoque pour mes enfants, les soeurs pourraient dire, je t'invoque pour mon compagnon, je t'invoque pour la telle maladie. Il semblerait que tu ne fais rien. Un grand jour lui a dit ça, le monsieur lui a dit, au milieu de la nuit, il lui a dit, on m'a fait écouter un prédicateur de chez vous. Puis donc, c'est là que j'avais joué le petit rôle, moi. Il a dit, qu'est-ce que je pourrais vous le faire écouter ? Il était prêt à tout, une heure du matin, tout ça dans l'hôpital, le petit va mourir, et puis sa femme est dans un état très grave aussi. Il dit, si tu veux, et à une heure du matin, Dieu dort-il ? Tout le monde dort la nuit. Je vais vous le montrer ce matin, Dieu ne dort pas. Amen. Le psaume 121, vous le connaissez, on le chante dans les réunions. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le cantique dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main et il te secoue. Il écoute la prédication, je prêchais sur Édil le prophète, le moment où Élie demande la mort, le moment où Élie ne comprend plus rien, il espérait la conversion du peuple d'Israël après que Dieu ait fait tomber le feu du ciel et au lieu que le peuple se convertit et la reine de l'époque était une reine méchante, ils veulent tuer le prophète. En réalité, parfois certains ont pensé qu'Élie avait peur de mourir quand il a appris que la reine Jézabel voulait le faire mourir au lieu de se convertir après avoir vu la gloire de Dieu. Eh bien, certains ont dit, il avait tellement peur d'elle qu'il a voulu mourir. Mais non, ce n'est pas vrai. Comprenez bien, s'il voulait mourir, il n'avait rien à faire. Il avait juste à rester. Il s'est nu l'arrêté, il l'aurait tué. Ce n'est pas la peur de la mort qu'il avait. Ce n'est pas pour ça qu'il voulait mourir. Non, il voulait mourir parce qu'il était déçu. Vous savez, quand on est déçu, il pensait qu'Israël se serait converti après avoir vu la gloire de Dieu et au lieu de se convertir, ils étaient encore plus durs et encore plus rebelles. Au contraire, ils veulent le tuer. C'est pour ça qu'il veut mourir. En voulant dire, Seigneur, il n'y a pas d'espoir pour le peuple. Et des fois, on vit ses sentiments pour nos familles. Regardez-moi ce matin. On a des enfants, on a des familles, on se dit, Seigneur, ils se convertiront jamais. Ils sont trop durs, ils sont trop méchants. Je parle à des personnes ici qui pour la majorité sont des familles du réveil. On pourrait dire, le réveil a commencé chez nous. Tout le monde devrait être chrétien chez nous. Non, tout le monde n'est pas chrétien chez nous. Et vous savez que c'est vrai. Combien de personnes prient dans les chaînes de la drogue, prient dans les chaînes du péché, de la misère, et puis que pour nous, des fois, on perd espoir, mais chez nous. Je vais vous dire que nous servons le Dieu qui est tout-puissant, qui est vivant. Et si Élie était désespéré, à ce moment-là, le Seigneur l'a fortifié, le Seigneur l'a encouragé, et il a continué son ministère, et Dieu a continué son œuvre avec son peuple. Et donc, je prêchais sur le découragement d'Élie qui demandait la mort. Il a écouté ce message, et en écoutant ce message, disait-il, j'ai repris courage. J'ai compris que Dieu ne m'avait pas abandonné, j'ai compris que Dieu était là, et puis il dit, le matin, le matin, le soir, il était dans l'hôpital quand il a quitté son petit bébé, et le bébé était branché dans un état critique, et quand il a laissé sa compagne, elle était dans un état grave, et puis le lendemain matin, dans la nuit, il avait écouté le mot de Dieu, il avait pris courage dans le Seigneur. Et le lendemain matin, il est allé dans la chambre du petit garçon, les fils étaient débranchés, les tuyaux étaient enlevés, le petit garçon était complètement rétabli, et sa compagne également. Il a changé le nom de son fils. Je ne me rappelle pas comment il s'appelait le petit au départ, ce que je sais, c'est que maintenant, il s'appelle Élie. Il a changé le nom du petit. Il a dit, je l'ai appelé Élie, parce que dans la nuit, mon fils, quand je l'ai quitté, devait mourir, mais le Dieu qui ne sommeille ni ne dort est intervenu, et le lendemain matin, mon petit était sauvé. Il l'a appellé. On peut lire cette histoire des évangiles que nous connaissons les uns et les autres et que j'aime beaucoup dans l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 35. Je lis pour vous la Bible. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, il parle aux disciples, comme il nous parle à nous ce matin. Jésus leur dit, passons de l'autre bord, allons de l'autre côté. Il y a un bateau qui est là, il y a la mer de Galilée, le lac de Galilée, et Jésus décide d'aller de l'autre côté, sur l'autre rive. Et là, Jésus invite les disciples, les apôtres, à monter dans le bateau. Jésus leur dit, allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé le peuple, ils l'emmenèrent dans la barque. Ils l'emmenèrent Jésus avec eux dans la barque. Quelle bonne décision ! Où il se trouvait. Il y avait là aussi d'autres barques avec lui. Et puis là, il commence à traverser la mer. Et là, c'est marqué, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, écoutez bien ce qui est marqué, il dormait. À la poupe. La poupe, c'est l'arrière du bateau. Sur le coussin. Alors, ils le réveillèrent. Et ils lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Ça veut dire, Seigneur, ça ne te fait rien, on est en train de mourir et toi, tu ne fais rien, tu dors ! S'étant réveillés, Jésus menaça le vent et il dit à la mer, Silence, tais-toi ! Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous pas la foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent l'un à l'autre, Mais qui est donc celui-ci ? À qui obéissent même le vent et la mer ? Chapitre 5 à ses premiers, Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer. Amen. J'aime cette lecture. Jésus va inviter les disciples à monter dans le bateau avec lui pour aller de l'autre bord. Et quelque part, c'est l'invitation qu'il vous a fait à vous et à moi lorsque nous l'avons accepté. Il nous a invités à monter dans la barque de l'Évangile. Il y avait un cantique qui disait, Monte dans la barque, monte avec Jésus, il veut t'emmener de l'autre côté. On a répondu à l'appel. Un jour, nous avons cru à l'Évangile, nous avons cru à Jésus. Jésus nous a été présenté comme le moyen d'aller au ciel. Et nous avons compris que pour aller au ciel, il faut inviter Jésus dans sa barque. Et Jésus nous a invités à aller de l'autre bord. On a une destination. Nous qui sommes chrétiens, nous savons où nous allons. Nous allons au ciel. C'est notre destinée. Nous avons une cité qui est dans les cieux, dont Dieu est l'architecte. Amen. Alléluia. Nous sommes des citoyens du ciel. Et bientôt, nous allons partir à la rencontre de Jésus dans les cieux, et nous allons prendre possession de notre demeure. Jésus n'a-t-il pas dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, ce n'est pas une place désignée. Avec l'eau et le courant, il n'y a plus de parking en Goudron. C'est une place dans le ciel dont le sol est fait d'or. C'est des pavés d'or qu'il y a par terre. Ce n'est pas du Goudron ni des graviers. Sous-entendu que l'or ne vaut rien là-haut. Sur la terre, c'est ce qui vaut le plus cher. Le mieux, c'est l'or. Mais dans le ciel, l'or, ça ne vaut rien. C'est cette demeure qui est partie nous préparer. C'est notre destination. Et Jésus a dit « Allons de l'autre bord ! » Alors on s'est engagés. On a dit oui. On a levé notre main. On a donné notre cœur au Seigneur. Puis on est passé par les eaux du baptême. Et dans les eaux du baptême, devant tout le monde, les pasteurs nous ont posé la question, à tous la même. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi ? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est vivant, ressuscité ? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons et les mauvais jours ? C'est-à-dire à aller de l'autre bord ! Et on a dit oui. Et là, devant tout le monde, dans les bons et les mauvais jours. Généralement, quand il y a un baptême, c'est un bon jour. Quand le baptême se termine, peut-être pas tout le temps, mais parce que tout le temps, ça finit par une grillade, ça finit par des petits gâteaux, on est content. On est la famille, les amis, on fait des photos, on s'habille en blanc, on se met bien, on se met propre. C'est une belle journée, une journée de fête. Tout le monde vient à l'église, on est content. On va aller de l'autre bord. Alléluia ! Et puis vous savez, des fois, on nous dit « Alla, va vite ! » Tu t'engages à le suivre le jour du baptême. On ne sait pas ce qui va arriver qu'un jour après, six mois après, un an après, dix ans après. On ne se voit pas à l'hôpital, excusez-moi, on ne se voit pas au cimetière. On ne se voit pas dans les difficultés, on ne se voit pas dans les tribunaux, on ne se voit pas avec la gendarmerie parce que les enfants ont fait des bêtises et qu'on doit comparaître. On ne se voit pas devant tout ça. Mais les mauvais jours, ils arrivent inévitablement. Si tu dis comme ça vite fait, ce même jour leur dit, Jésus leur dit sur le soir « Allons de l'autre bord. » Et puis c'est marqué juste après « Ils arrivèrent de l'autre bord. » Pas de problème, on arrivera à destination par la grâce de Dieu. Mais entre le moment où on est parti et le moment où on arrivera, c'est obligatoire. Il est marqué et Jésus ne leur a pas dit « Monter avec moi, il va y avoir une tempête, il va y avoir un tourbillon, vous allez presque mourir, vous allez crier au secours. » Il ne leur a pas dit ça, il leur a juste dit « On va aller de l'autre bord. » Et nous aussi, on va arriver de l'autre bord. Mais en chemin, obligatoirement, il y aura des tempêtes et il y aura des tourbillons. Il y a des moments où la nuit sera longue. Il y a des moments où on aura peur. Pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi on a peur ? Ben Jésus, on a peur parce qu'on est des humains. On a peur parce qu'il y a de l'eau dans le bateau. On a peur parce que le vent il souffle à 200 à l'heure. On a peur parce que le bateau il va couler, qu'on va mourir. C'est écrit qu'ils vont réveiller Jésus et lui dire « Mais tu ne t'inquiètes pas pour nous ? Tu ne vois pas qu'on est en train de mourir ? » Et il y a des moments dans nos vies où on a l'impression que le Seigneur ne s'inquiète pas pour nous. L'impression où il dort. Là c'est marqué qu'il dormait dans la barque et ils l'ont réveillé. Et quelquefois c'est ce que nous vivons vous et moi. Dans nos situations, le frère que j'ai témoigné dans l'hôpital pour sa femme, imaginez cette nuit. Alors nous, on connaît la fin du témoignage aujourd'hui. On sait que Jésus a dit à la tempête « Silence, au vent, tais-toi ! » On le sait parce que le garçon a rendu témoignage, sa femme a été sauvée, son petit garçon aussi. On est content dans la tempête. Quand tu l'as traversée, quand la tempête est finie, c'est facile de parler. De rendre témoignage. T'es-à-dire, on a des témoignages, son qui avait mal aux oreilles, il a prié pour lui. C'était pas une grande tempête, c'était une petite tempête. Ils ont témoignage, Dieu a écouté et Dieu a béni au milieu de la nuit parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Ok. Mais parfois les nuits sont longues et elles sont nombreuses. Des fois, il y a des frères et des sœurs qui pleurent, qui peignent leur tête d'oreille avec des larmes toute la nuit. Une nuit, dix nuits, vingt nuits. Tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu et Dieu ne te le donne pas. Tu vois que les autres... Vous savez qu'il y a des témoignages qui nous font mal ? C'est bien. Quand un frère, des fois, avant témoignage ou une sœur d'une expérience qu'il a vécue ou Dieu l'a exaucée, au lieu d'encourager certaines personnes, des fois, ça attriste certaines personnes. Vous savez pourquoi ? Parce que des fois, toi, tu ne l'as pas reçu. Avant témoignage, voilà, j'étais atteint de telle maladie et puis les frères ont prié pour moi, j'ai crié vers Dieu, Dieu m'a guéri, gloire au Seigneur. On est contents, bien sûr qu'on est contents. Mais toi, tu as la même maladie, tu n'es pas guéri. Ou alors pire, tu connais quelqu'un qui avait la même maladie et elle est partie près du Seigneur. C'est dur à comprendre ça. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu me l'as béni à lui ? Pourquoi pas moi ? Il y a des moments où on ne comprend pas ce que Dieu fait. Ça nous échappe, ça nous dépasse et on est troublé. On a l'impression que le Seigneur ne fait pas quatre nous. Pourquoi Seigneur, tu ne fais rien ? Regarde, j'ai mal, je souffre, je pleure, je crie au secours vers toi et Seigneur, tu ne fais rien. C'est ce que nous ressentons dans certaines de ces nuits longues et douloureuses où on a le sentiment que Dieu nous a oubliés. J'ai marqué ce sentiment, cette pensée que Dieu n'est pas là, qu'il ne fait rien, qu'il est loin et indifférent comme s'il dormait. Sentiment parfois et surtout très fort quand les difficultés, l'épreuve, la tempête sont là, ce silence insupportable de Dieu. C'est insupportable. La nuit, il n'a pas un bruit puis tu es là en train d'attendre. Et tu dis Seigneur, fais quelque chose, Seigneur intervient, Seigneur agis, agis. Puis tu te lèves le matin et c'est encore pareil et deux jours et dix jours et vingt jours. Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive ? Vous savez, ce message certain pourrait dire, ce n'est pas un message d'encouragement, ça. Est-ce que cette année sera une bonne année ? On va se souhaiter la bonne année, on va se faire des bises mais vous savez, si les bises pouvaient donner des bonnes années, ça serait bien mais ça ne marche pas comme ça. On pourra faire les bises qu'on voudra, on pourra souhaiter les bonnes années qu'on voudra, l'année, elle sera ce qu'elle sera. Et puis vous savez, nous vivons des temps difficiles, nous vivons les temps de la fin. Et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Les bonnes années où tout va bien, tout est rose, il y en a de moins en moins, il y en aura peut-être de moins en moins. de Timothée 3, verset 1er, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et il le sent. Vous savez que c'est vrai. On a tous des combats, tous des peines, tous des souffrances, tous des misères dans nos vies, et c'est compliqué. Et puis au-delà des fois des épreuves de la vie, au-delà de la maladie, au-delà des manques financiers, des problèmes matériels, les combats de l'âme. Les combats de l'âme, Satan qui vient t'attaquer, les démons qui te font la guerre et tu te sens oppressé, écouffé, il y a un poids qui t'écrase et tu dis Seigneur, mais délivre-moi Seigneur, que ce poids se m'en aille, que ce poids parte. Je veux cette libération dans Jésus-Christ. Alors oui, ce matin, nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit pour l'invoquer et je crois au bon endroit pour prendre conscience d'une chose. Si Jésus s'est endormi dans la barque de fatigue et il dormait, il est écrit qu'il dormait parce qu'il dormait réellement. Mais j'aimerais vous dire que ce Jésus qui dormait dans la barque, il est avec nous aujourd'hui à la grande différence que Jésus ne dort plus. Jésus sur la terre était un homme. Il était Dieu mais il était homme. Et en tant qu'homme, il connaissait les limites du corps humain. Jésus, quand il avait faim, eh bien, il connaissait le même ressenti que les autres êtres humains. Jésus a eu soif sur la croix. Il a dit, j'ai soif. Il a connu les limites du corps physique. Il a connu la soif, la faim, la souffrance. Il a eu mal quand on l'a giflé, quand on lui a arraché la barbe, quand on lui a mis la couronne d'épines sur sa tête. Il a vraiment eu mal. Il a souffert. Il est écrit que Christ a souffert la croix. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a connu les vraies limites. Et quand Jésus dort dans le bateau malgré la tempête, c'est parce qu'il est à bout de fatigue. Jésus passait des nuits complètes à prier parfois. Il passait des temps dans le jeûne, dans la prière. Elle a les limites du corps humain. Il n'a plus de force. Il est à bout de fatigue et il s'endort. Et là, les disciples prennent peur. Mais je crois que quelque part, Dieu a permis cette histoire dans l'Écriture pour que l'on puisse se comparer, s'identifier à eux. Pour que l'on puisse comprendre que dans toutes les tempêtes de nos vies, que dans tous les tornades, que dans tous les tourbillons que l'on va traverser. Un tourbillon, c'est un vent qui tourne, vous voyez ? Qui tourne comme ça et puis qui va dans la mer et qui fait tourner comme ça. Et qui t'attire, qui t'attire et qui va te faire couler et tu ne peux pas résister. C'est trop fort l'attraction. Et il y a parfois des situations où on est tellement pris entier qu'on se dit « Seigneur, je ne m'en sortirai plus. Je ne m'en sortirai pas. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. C'est terminé. Je vais mourir. Ça y est, ce soir, c'est mon dernier soir. » Mais le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui est avec nous dans la barque, est capable de transformer toute situation. J'aimerais vous parler rapidement de deux ou trois exemples dans la Bible ou dans la nuit quand tout le monde dort, quand tout le monde est fatigué, quand les humains ne peuvent rien faire. Le Dieu qui est dans le ciel, qui ne sommeille ni ne dort, est capable de faire du bien sans faire de bruit. est capable d'intervenir quand tout le monde quand tout le monde dort, quand tout le monde est inactif. Lui, il est là en train d'oeuvrer. Nous avons ces histoires dans le livre de la Genèse, par exemple, chapitre 41. On va lire ensemble. Genèse, chapitre 41. L'histoire d'un homme qui en son temps était un jeune homme. Il s'appelait Joseph. Joseph, qui était-il ? C'était ce garçon qui fut vendu par ses frères pour quelques pièces d'argent parce qu'ils étaient jaloux de lui, parce que lui était spirituel et pas eux. Lui recevait les révélations, les visions de Dieu. Le jeune Joseph, vous vous souvenez ? Vendu par ses frères qui avaient tenté de le tuer. Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits. Le puits était vide parce que Dieu veillait sur lui. Ils l'ont sorti du puits. Ils l'ont vendu à des marchands madianites. Et il a été vendu là-bas en Égypte comme esclave. Et il avait 17 ans. C'est jeune, 17 ans. et il va commencer à connaître les nuits blanches, les nuits de souffrance. Et c'est marqué dans Genèse, chapitre 41, verset 1er. Au bout de deux ans, où est-il à ce moment-là ? Il est en prison. En prison, dans les prisons égyptiennes, il y a des milliers d'années en arrière. Imaginez cette histoire à presque 4000 ans ou pas loin. nous avons ici un jeune homme qui est en prison depuis des années. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Un songe, c'est quelque chose que l'on a quand on dort. Une vision est réveillée. Un songe, on dort. Dieu nous montre quelque chose. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait auprès du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grâce de chair montait hors du fleuve et se mire à se nourrir dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière hors du fleuve et se tairent à côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres mangèrent les vaches belles à voir et grâce de chair. Et Pharaon se réveilla. Verset 5, il se rendormit. Il eut un second songe. Voici, cette épi gras et boum montèrent sur une même tige. Et puis, cette épi maigre est brûlée. Poussière après eux. Et puis, il est marqué Pharaon se réveilla. Voilà le songe le matin. Là, nous avons un homme qui dans la nuit est en train de dormir. Pharaon à l'époque, biblique là, c'était l'homme le plus puissant de la terre. L'homme le plus fort, le plus grand. Il était un homme avec une grande autorité. Et voici qu'il est là dans son lit, Pharaon, dans le palais du roi. Et dans la nuit, Dieu va lui parler. Écoutez-moi deux secondes. Quand Dieu lui parle, il y a un petit garçon qui est là-bas dans la prison qui vit une injustice. Il a travaillé comme esclave pendant un certain temps. La Bible ne précise pas combien de temps. Certainement quelques années, vendu comme esclave et injustement, il sera condamné et jeté en prison. Une fois en prison, il va rencontrer un homme qui le va aider. Un homme qui avait fait un rêve et puis qui ne comprenait pas l'explication du rêve. C'était les chansons du roi. Il servait le vin, il servait la nourriture au roi. Et cet homme-là avait fait un rêve et puis il était troublé. Et à côté de lui, il y avait un homme qu'on appelait le panetier, un boulanger, qui avait fait aussi un rêve. Et les deux hommes ont expliqué le rêve au jeune Joseph. Joseph avait la faculté d'expliquer les songes qui venaient de Dieu. Et le premier a dit ceci, j'ai fait un rêve, il explique. Et puis, Joseph lui dit, écoute, dans quelques jours, tu vas sortir de prison. Celui qui goûtait le vin du roi, les chansons. Tu vas sortir de prison et tu vas retrouver ta liberté. Alors quand tu seras libre, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi, moi je suis ici en prison, je n'ai rien fait de mal, je suis innocent. Et le deuxième, le boulanger, le panetier, avait fait aussi un rêve. Et Joseph lui dit, écoute, eh bien toi, malheureusement, dans quelques jours, tu vas être mis à mort et tu seras tué. Et exactement ce que Joseph avait expliqué va arriver. Et là, il est écrit que les chansons vont oublier Joseph. Et deux ans plus tard, deux ans, dans la nuit, Pharaon fait un rêve, un singe. Dieu lui montre, je vous explique simplement, ce qui va arriver dans les années qui vont venir, les 14 années qui vont suivre. Il lui explique à travers les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, les 7 épis, les gras et pleins et les 7 épis qui sont vides de blé, il est en train de lui montrer, Dieu lui montre qu'il va y avoir 7 années de famine et 7 années d'abondance qui vont arriver sur le pays d'Egypte. L'abondance d'abord et la famine ensuite. Et puis, il ne comprend pas ce que ça veut dire, Pharaon. Il se lève le matin, toute la nuit, il a été travaillé. Travaillé par qui ? Travaillé par le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et quand il se réveille le matin, il est tracassé. Il se dit, j'ai fait des rêves cette nuit, je voudrais qu'on m'explique les rêves. Et il est écrit que personne ne fut en mesure de les expliquer. Et à un moment donné, celui qui servait le vin au roi, les chansons, qui avait rencontré Joseph en prison, lui dira, 2 ans, ça venait de s'écouler, il lui dira, voilà au roi, je connais quelqu'un qui peut t'expliquer les rêves. Il est en prison. Il s'appelle Joseph. Vous êtes avec moi. Et puis là, le matin, Pharaon va donner l'ordre de faire appeler Joseph. Moi, c'est une histoire qui me touche. Je réalise, j'ai marqué ça. Joseph oublié de tout le monde. Un inconnu en Égypte, subissant depuis 13 ans déjà la souffrance et l'injustice. Il a 30 ans à ce moment-là. Il a été vendu à 17 ans. Il a 30 ans. Ça fait 13 années qu'il souffre. 13 années qu'il ne comprend pas. 13 années de pourquoi, de comment. Ce n'est pas une nuit là. 13 années de larmes. Il ne voit plus son père, il ne voit plus son petit frère, il ne voit plus sa famille. Et il est là, il ne comprend pas ce qui lui arrive. 13 années d'incompréhension. Le matin, il se lève dans la prison. Il ne sait pas ce qui va arriver. Pour lui, ça sera la même journée. Il va rester dans sa cellule ou alors il va sortir de la cellule, s'occuper de la prison. Il est là, et pour lui, il n'y a pas d'espoir. Personne ne peut rien pour lui. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui n'oublie pas ses enfants. Il y a un Dieu dans le ciel qui ne sommeille ni ne dort et qui, dans la nuit, avait touché le cœur de Pharaon. Bon, réalisez avec moi ce matin. Joseph se lève le matin, âgé de 30 ans. Il est dans sa cellule, dans sa prison. Certainement des rats, de la saleté, de la vermine, une mauvaise nourriture, des vilains vêtements, le lit, une paillasse sur le sol, une vie compliquée, une vie difficile, une injustice depuis des années. Il se lève le matin dans sa prison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le soir, il finirait dans le palais du roi. Il s'est levé le matin dans la prison avec des vêtements de prisonniers et là, tout d'un coup, il voit des soldats arriver. Joseph, c'est toi ? Oui, c'est moi. Suis-nous. À la douche. Allez, il se lève. Il se rase, il se prépare. Mettez-lui les beaux vêtements. Où est-ce que vous m'amenez ? On t'emmène chez Pharaon. Pas possible. C'est comme si les Christés viendraient là. Il dirait, nous, M. Noël Rénard, on l'amène chez le président Emmanuel Macron. Maman, il dort. Quelle peur, Noël. On l'est ramassé. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi faire qu'il vienne me prendre ? Ils ne vont pas l'amener chez un petit homme. Ils vont l'amener chez l'homme le plus puissant du monde. On t'amène chez Pharaon. Pourquoi faire ? Suis-nous. Il ne comprend pas ce qui va arriver. Il ne savait pas que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort était à l'œuvre dans la nuit. Vous êtes avec moi. Et tu es en train de préparer quelque chose de grandiose pour lui. Et là, on l'emmène chez Pharaon. Et Pharaon lui dit, on m'a dit que tu savais expliquer les rêves. Il répond, moi, je sais. Je ne sais rien expliquer. Mais le Dieu que je sais est incapable, oui, d'expliquer les rêves. Et puis là, il va expliquer à Pharaon ce que Dieu t'a montré. C'est qu'il va y avoir cette année d'abondance. Et elles seront suivies par cette année de famine. C'est ce qui va arriver. Et ça va arriver très vite parce que Dieu te l'a montré deux fois. Et Pharaon lui dira, eh bien, mon royaume plus que cet homme-là parce que Dieu est avec lui. Et il va dire, mettez-lui un anneau à son doigt. Il va devenir l'homme le plus puissant du royaume. Il va devenir le premier ministre de l'Egypte. Il s'est levé le matin en prison, prisonnier, oublié, abandonné, sans espérance. Le soir, il dort dans le palais du roi. Il a un anneau d'or au doigt. Il est devenu l'homme le plus puissant du monde. Lui aussi. En une journée, tout avait changé. Parce que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui est capable de dire à la tempête, silence, au vent des doigts, est capable de changer les situations. Capable de transformer les circonstances. Et ça, on a besoin de le réaliser. On a besoin de le réaliser que dans nos tempêtes, nos tourbillons, contre le moment où on a parti dans la barque avec Jésus pour aller de l'autre bord. Et le moment où on arrivera à la destination finale, il y aura bien des tempêtes et des tourbillons. Mais que celui qui ne sommeille ni ne dort sera tout le temps là à nos côtés pour s'occuper de l'homme. Il sera tout le temps là à nos côtés pour transformer les situations et faire ce qui est impossible aux hommes, mais qui est possible pour Dieu. Suite à cette nuit où Dieu, dans le silence, fut à l'œuvre, toute la vie de Joseph changea. Et par ce fait, le salut de ses frères, du peuple d'Israël et du monde entier. Vous savez, derrière le petit Joseph qui sort de la prison, il y a le salut d'Israël. Parce que quand la famine va arriver, quelques années plus tard, cinq ans plus tard, la famine arrivera, et bien au bout de quelques mois, ses frères viendront chercher du pain en Égypte parce qu'eux aussi connaîtront la famine. Et Joseph dira cela, ses frères, quand il les verra quelques temps plus tard, il leur dira ce n'est pas vous. C'est marqué deux ans après la famine, il se révélera à eux. Il aura fallu 22 ans à Joseph pour comprendre le plan de Dieu. 22 ans. Il avait 30 ans quand il est sorti de prison, il y a eu cette année d'abondance, ça faisait 37 ans, donc il avait 20 ans déjà qu'il attendait, et deux ans après dans la famine, il va se révéler à ses frères. 22 années plus tard. Il dira cette parole à ses frères, il dira à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Et si, ils t'ont vendu, ils t'ont trahi, ils t'ont fait du mal, il dira non, ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici, c'est Dieu pour vous sauver la vie. Il deviendra le moyen de salut pour le peuple d'Israël, mais nous ne devons jamais oublier que Jésus est un juif il descend d'Israël. Et en sauvant le peuple d'Israël, c'était le monde entier qui était sauvé ce jour-là. Dans cette nuit-là, quand Dieu a réveillé Pharaon, il préparait le salut du monde entier, il préparait notre Saint-Juël. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. J'avance avec vous rapidement. Dans Exode, on va lire peut-être au chapitre 16, versets 11 à 15, encore une nuit terrible. Une nuit où le peuple murmure parce qu'il a faim. C'est marqué Exode 16, verset 11. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. » Le peuple d'Israël, il est dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de blé. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a rien qui pousse. Et le peuple, il a faim. La Bible déclare qu'il y avait 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants de plus de 20 ans. 600 000 femmes, 1 million, 200 000 avec les enfants, au moins 3 millions d'individus. 3 millions de personnes à nourrir. Vous êtes avec moi quelques secondes. Il faut des tonnes de manger. Il ne faut pas trop baguettes de pain. 3 millions d'individus, des tonnes de nourriture. J'ai fait moi un petit calcul comme il fallait. 200 grammes de pain par personne, une baguette par personne. Les gens qui n'ont pas mangé depuis plus d'autres jours. Ce n'est pas des marandouches. C'est un marandouches. Ils ne mangent pas 200 grammes. Ils mangent un pain de l'olive. Ils mangent un kilo de pain. Alors eux, on va dire 200 grammes, une petite baguette. J'ai calculé moi. 3 millions d'individus, une baguette de 200 grammes, il faut 600 tonnes de pain. 600 tonnes de pain. 500 grammes de viande. Pas nos grillades à nous. Ah bah quoi ? Une grillade pour nous, c'est 2 kilos de viande par personne. Ah au moins. Tu vas vers le boucher, tu dis monsieur, on est 10 à manger, quand même qu'il faut ? Ben 200 grammes, 2 kilos, vous n'avez assez. 2 kilos pour 10 personnes, on est mort, il y a 2 kilos. Bon, là moi j'ai marqué 500 grammes de viande, on aurait raison à 3 millions d'individus. Il faut 1500 tonnes de viande. 1500 tonnes de viande et il faut 600 tonnes de pain. Imaginez-vous la quantité, on ne peut pas l'imaginer. Et puis il n'y a rien à manger. Et là regardez, j'ai marqué ça. C'est marqué dans la Bible. Exode 16, verset 11. L'éternel s'adressa à Moïse et dit j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, qu'entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, au matin, vous vous rassasirez de pain et vous saurez que je suis l'éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée comme de la brume, il y avait à la surface du désert quelque chose qui était petit comme des graines, quelque chose de petit, de menu, comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre mais qu'est-ce que c'est ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit c'est le pain que l'éternel vous donne pour nourriture. Regardez ce que j'ai noté. On avance ensemble rapidement. J'ai marqué Dieu dans la nuit le plus grand des boulangers. Parce que Dieu est boulanger aussi. Le plus grand des boulangers en une nuit. Il se couche le soir et je le rappelle, il faut 600 tonnes de pain au minimum pour nourrir tout le monde. 600 tonnes de pain, c'est impossible. Et quand il se couche le soir, il n'y a rien. Quand le matin, il se lève sur le sol, il y a les 600 tonnes de pain qui étaient nécessaires. J'ai marqué Dieu dans la nuit le plus grand des boulangers fabriquera et préparera du pain. Et en tant que plus grand des bouchers, j'ai marqué, il pourvoira pour de la viande pour 3 millions d'individus, 1500 tonnes de viande, 600 tonnes de pain. Il est écrit dans le livre des nombres au chapitre 11, verset 31. Il y avait un mètre, c'est marqué deux coudées. Une coudée, ça fait ça, de la main jusqu'au coude. 50 centimètres. Il y avait deux coudées de eau, de viande, d'écaille, sur une journée de marche. Combien de kilomètres tu fais dans une journée en marchant ? Allez, même que tu marches pas beaucoup. 10-15 kilomètres. Sur 10-15 kilomètres, peut-être plus, sur un mètre de haut, il y avait de la viande à manger. Ça va aller comme ça, non ? Des kilomètres, un mètre de haut de la viande. Ils voulaient de la viande. Ils voulaient du pain. Vous en voulez du pain ? Vous voulez de la viande ? Laissez-moi faire sur des kilomètres, un mètre de haut, de la viande, tant que tu voulais. Ils pouvaient manger 10 kilos de viande s'ils voulaient. Même nous, on aurait été rassasiés. C'est marqué le plus grand des boulangers et le plus grand des bouchers. En une nuit, va changer les circonstances. On est dans le désert. Il n'y a rien à manger. Et parfois, dans nos vies, c'est le désert. On vit des situations, on dit, c'est bien, mais avec le cerveau humain, c'est pas possible. Il n'y a pas de solution. Ce sont ces moments où les docteurs vous disent « Monsieur, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de solution. » On a les radios. Le frère Mike a rendu témoignage. On a les examens, le compte-rendu. Il y a tel et tel problème. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas d'espoir. Ça, c'est le verdict des hommes. Et quand les hommes disent que tout est fini, quand à vue humaine, il n'y a plus de solution ni plus d'espoir, il y a le mot de Dieu. Il y a le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui, en une nuit, peut transformer toutes les situations. Nous l'avons vu. En une nuit, la situation de Joseph changea. Il fut libéré de la prison. Il devint l'homme le plus important quasiment du monde de l'époque. Il devint le moyen par lequel Dieu a sauvé Israël et a sauvé tous les hommes. Béni soit le Seigneur. Là, nous avons le peuple d'Israël qui est affamé et qui a besoin de pain et de viande. Et Dieu, en une nuit, transformera la situation et des tonnes et des tonnes de nourriture seront à leur disposition parce que ce Dieu qui est tout-puissant, il ne sommeille ni ne dort. Pendant que tout le monde dormait, le grand boulanger du ciel préparait le pain et le grand bouchier du ciel, excusez-moi l'expression, préparait la nourriture pour nourrir son peuple. Dans Exode, chapitre 14, juste avant, une situation où Israël va encore perdre espoir. C'est ce moment où Moïse, suivant la nuée, la présence de Dieu sur terre à ce moment-là qui était comme un nuage et on pouvait suivre cette présence, une colonne de feu la nuit, une nuée le jour. Vous êtes avec moi quelques minutes et là, Moïse, il suit, il obéit. Dieu conduit le peuple et puis Dieu les emmène dans un endroit et ils sont, vous êtes avec moi, ils sont juste en face de la mer. Dieu les conduit en face de la mer rouge et quand ils arrivent en face de la mer, le peuple d'Israël regarde derrière eux. Qui c'est qui est derrière eux ? Les armées de Pharaon. Les soldats égyptiens avec leurs chars sont derrière, devant il y a la mer et là, Israël est bloqué. Il n'y a plus d'issue. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Il y a les soldats égyptiens avec leurs épées, leurs javelots et leurs chars qui vont les massacrer. Ils ne peuvent pas aller de l'avant, il y a la mer qui est là. Ils sont bloqués. Et dans cette situation, à ce moment-là, pour Israël, c'est fini. S'ils vont dans la mer, ils sont noyés. S'ils font demi-tour, les romains les massacrent. Il n'y a plus d'issue. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Nous connaissons la Bible. Je vous lis l'histoire rapidement. Exode 14, verset 9 à 15. Regardez ce que dit l'écriture. C'est marqué comme ça. Les égyptiens poursuivirent le peuple d'Israël et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Ils étaient campés près de la mer. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Voyez, ils ont dit, c'est fini. Une grande peur. Ils ont été terrorisés. Ils ont dit, Seigneur, ils vont nous massacrer puis à la mer, on est bloqués. C'est fini pour nous. Seigneur, que c'est important de réaliser, frères et sœurs, que dans les situations où on dit, c'est fini pour nous, nous servons le Dieu qui change les circonstances et les temps. Le Dieu qui est tout-puissant. Le Dieu qui, en une nuit, peut transformer toutes les situations. Il est écrit, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'éternel. Et il dira Moïse, n'y avait-il pas des tombes en Égypte sans qu'il soit nécessaire de nous amener ici pour mourir ? On va mourir, c'est fini. Pourquoi on nous a pu amener ici ? N'est-ce pas là ce que nous te disions lorsque nous étions en Égypte ? Nous ne voulions pas partir. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est marqué comme ça l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends la mer en deux. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Il prit son bâton, il frappa les eaux. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, écoutez bien, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient une muraille à droite et une muraille à gauche. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu de nuée regarda le camp égyptien et mis en désordre de camp. Et c'est marqué comme ça que toute la nuit, Dieu va travailler. Alors on imagine le soir, la peur, la terreur. Seigneur, c'est fini, les Égyptiens derrière, la mer devant, on est bloqués, c'est terminé, on va mourir. Demain, c'est fini. Demain, on finira, on sera mis dans des tombeaux, c'est terminé pour nous. Et moi, j'ai marqué ça, regardez que c'est beau. Je marquais le Dieu que nous servons est le plus grand constructeur de routes. On appelle ça les pensées sociaux en français, ceux qui font les routes. Le plus grand boulanger, le plus grand boucher, le plus grand faiseur de routes, constructeur de routes. Les gars, ils disent pour faire une route, ils mettent des mois et des années. Vous avez vu ? Pour faire une voie express, en Bretagne, ils sont en train de faire à Saint-Brieuc, là-bas, une route. Ça fait dix ans qu'ils ont commencé. Ils finissent plus la route. Pour agrandir les travaux, en une nuit, Dieu va faire une route dans la mer. Le plus grand constructeur de routes, j'ai marqué. Le soir, il se couche, il n'y a plus d'espoir. J'ai marqué, il va faire une route dans la mer, c'est fini, on va mourir. Il y a de l'eau dans le bateau, ça y est, on va couler, c'est terminé. Jésus s'est levé. Et quand il s'est levé, il a menacé le vent, la mer. Et dans la nuit, Jésus a transformé la situation. Les disciples ont dit, mais qui est cet homme ? A qui obéissent même la mer et le vent ? Et c'est marqué dans lui des histoires des évangiles qu'ils vont se posterner devant lui dans la barque et qu'ils vont l'adorer, réalisant qu'il était Dieu. Oui, frère, le monde, Jean 18, verset 33, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Des tribulations, vous en avez, c'est normal. Vous n'êtes pas des mauvais chrétiens pour autant. Des combats, vous en avez, moi aussi j'en ai. Des moments où on perd courage, des moments où on ne dort pas de la nuit, des moments où on est tracassé, on vit, on tombe dans le lit. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous devons y croire. Dieu te dit, je suis à l'œuvre dans le silence. Je vais te faire du bien sans faire de bruit. Dans la nuit, pendant que tu dis, mais comment, comment, puis tu t'endors de chagrin, c'est marqué que les disciples étaient endormis de chagrin et de peine à Gethsémane. Le lendemain matin, quand t'ouvres les yeux, tout a changé. Dieu te dit, je prépare le prochain acte de ta vie. Le décor va changer, la situation va changer. Dans les silences de Dieu, que faut-il faire ? Quand il semblerait que Dieu ne répond pas, que Dieu dort, que faut-il faire ? Eh bien, c'est à nous de garder le silence et de lui faire confiance. Rappelez-vous le reproche du Christ aux disciples. Pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi n'avez-vous pas la foi ? Et ce matin, j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur dans cette nouvelle année qui commence, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas quels seront nos combats, nos peines, mais ce que je sais, c'est qu'il y aura certainement des épreuves et des souffrances. Il y aura certainement des tristesses. Et nous devons prendre conscience que nous lui appartenons. Nous devons prendre conscience qu'on va arriver de l'autre côté et qu'il sera toujours avec nous. J'ai fini. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 25. Jérémie dira. Jérémie, c'est l'homme qui a beaucoup pleuré dans la Bible. On l'appelle le prophète des larmes. Il dira ceci. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il s'agit de vous et moi ce matin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Pourquoi ? L'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. J'aimerais vous le dire de la part du Seigneur. Le Seigneur est capable de transformer toute situation, toute circonstance. On doit y croire. Il ne dort pas. Si tu crois qu'il dort, il te dit je ne dors pas ce matin. Si tu crois qu'il t'a oublié, il te dit je ne t'ai pas oublié et bien moins abandonné. Écoutez, moi j'ai terminé. Très bientôt. Il va y avoir une nuit qui va tout, tout changer. Alors peut-être que Dieu va bénir ta vie aujourd'hui. Moi j'y crois tout mon cœur. Dieu peut transformer ta situation. Bénir tes enfants, bénir ton compagnon, bénir ta compagne, bénir tes parents, bénir ta santé, bénir tes problèmes financiers, tes problèmes matériels. Il est capable de le faire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Écoutez, moi j'ai fini. Et que Dieu le fasse. De tout mon cœur, je le sois. Que ce soit dans cette nouvelle année qui commence 2024. Je le sois de tout mon cœur. Il y a une nuit où tout va changer. C'est marqué dans la Bible. Deux dans un lit. L'un sera pris. L'autre sera laissé. Là il s'agit de personnes qui vont aller se mettre au lit le soir pour se coucher avec leur combat, leur peine, leur fardeau. mais sans en être conscient. Ça sera la dernière nuit sur la terre. Ça sera la dernière nuit de souffrance, de peine et de combat. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on ouvrira nos yeux, on ne sera plus dans notre camping, dans notre terrain ou dans notre petite maison. Quand on ouvrira nos yeux, on sera dans le ciel. cette nuit, elle arrive. L'or à Dieu. Il va y avoir une nuit comme ça. Alléluia. Bonsoir, tu vas te mettre au lit avec tes fardeaux, avec tes douleurs, avec ta maladie, avec tes combats. Et puis, tu vas te foutre dans ton lit. Un peu comme le petit Joseph qui va se coucher le soir dans la prison, là sur la paillasse, avec la vermine, les rats, les bêtes, la saleté d'une cellule égyptienne. Il y a 4000 ans en arrière, et puis le matin, quand il se lève, avec des beaux habits, tout lavé, tout propre, le voilà dans la présence de Pharaon, le roi le plus grand. Le voilà, tout a changé. Le soir, il va dormir dans le palais. Que Dieu fasse, peut-être demain, dans 15 jours, dans 6 mois, je ne connais le jour et l'heure, mais je sais que cette nuit arrive. Je vais me coucher dans mon petit camping chez moi, ou peut-être dans un hôtel, je serai peut-être parti faire une mission, mais quand j'ouvrirai mes yeux, je ne serai pas dans un hôtel, je ne serai pas dans mon petit camping. Quand j'ouvrirai mes yeux, je serai dans le ciel. Alléluia. Je serai revêtu d'un vêtement blanc, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et là, je serai présenté au roi des rois qui s'appelle le Christ. Je dormirai dans un palais qui est le ciel. Quel bonheur. Et là, dans cet endroit-là, il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de diabète, plus de cholestérol, plus de chimio, plus de dialyse, plus de cimetière. Ça sera fini. Là-haut, il n'y a pas de cimetière. Là-haut, il n'y a pas d'hôpital. Quel bonheur, bougeons. On va être là-haut, dans ce ciel de gloire avec le Christ. Gloire à Dieu. Tout va changer. Nous y croyons. Pour le monde, ça va changer aussi. Ça sera la nuit après la nuit. Ça sera les ténèbres après les ténèbres. Et pour nous qui appartenons à Dieu, ça sera la lumière après les ténèbres. Il vient nous chercher. En une nuit, tout va changer. Merci, merci, Jésus. Je l'enquille d'attente. Ça arrive à grande vitesse sur nous. Soyons prêts pour le rencontrer. Alors oui, Jésus a dit, allons de l'autre bord. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On arrête, on perd espoir, on saute du bateau, on met Jésus dehors. Non, Jésus reste avec nous. C'est bon ça. Les disciples d'Emmaüs, ils sont dans la tristesse, ils ont peur la nuit. Et là, la nuit arrive. Ils regardent Jésus, ils mangent un bout de pain avec le Christ. Enfin, il n'a déjà pas eu le temps de manger. Jésus a pris le pain, il a rompu le pain, il a rendu grâce. Et puis quand ils l'ont vu, Jésus a disparu devant leurs yeux. Et puis ils lui ont dit cette parole. Jésus a fait semblant d'aller plus loin. Ils l'ont regardé. Il venait de passer deux heures de marche avec Jésus. Il va dire, Jésus, reste avec nous. Nous voulons rester avec toi. Reste dans nos parcs. La nuit est longue. Le tourbillon est là. Des fois j'ai peur, Seigneur. Est-ce qu'un chrétien peut avoir peur ? Oui. Oui, Seigneur. J'en te quantique, des fois on n'a pas peur quand tu prieras le Seigneur. Mon oeil, on a peur quand même. On a peur quand on a des problèmes. On a peur quand on est malade. On a peur quand il y a des mauvaises nouvelles chez nous. On a peur. Quand on a peur, il dit avec nous le plus grand, le plus fort dans notre barque. Celui qui transforme les pires nuits en un rêve. T'as l'heure, Esaïe a chanté, on va prier maintenant. Il a chanté si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Persévère. Ce matin, mon frère, ma seule, persévère. Amen. Alléluia. On va prier, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci. Merci d'être ensemble. Merci de méditer l'Écriture. Merci de nous rappeler qui tu es. Nous rappeler que dans toutes les circonstances les plus terribles, les plus tragiques, les plus désespérées, nous appartenons au Dieu qui a les pleins pouvoirs. Au Dieu qui contrôle tout. Au Dieu qui est capable de nourrir les oiseaux.